Musique Je m'appelle Léa Knorek et j'ai 22 ans. Je suis née à Périgü, en Dordogne. Alors bonjour, je m'appelle Angelo, je viens de Mel, qui est une ville dans le département des Deux-Sèvres. Je m'appelle Chloé, j'ai grandi à Atigny, une petite commune rurale du département des Ardennes, dans le nord-est de la France. Musique Après une classe préparatoire à Bordeaux, spécialité mathématique, j'ai intégré l'école d'ingénieurs Polytech Tour en aménagement du territoire et en environnement. Actuellement, je suis en quatrième année de formation. Je suis actuellement en master européen, expert de la transition écologique, solidaire et citoyenne à l'école Supécolidaire, qui est une école à Limonais, en périphérie lyonnaise. J'ai fait des études de géographie et aménagement, et actuellement je suis en master 2 géoprisme à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En tant que stagiaire de démocratie permanente chez Ville au Carré, je travaille sur de l'accompagnement de réseaux à l'échelle régionale, et plus particulièrement sur les maisons citoyennes. C'est une expérimentation destinée à renforcer l'implication citoyenne, et dont les maîtres mots sont le lien, la rencontre et le pouvoir d'agir ensemble. Je m'occupe également d'animer le réseau des porte-voix, qui sont des personnes activatrices de citoyenneté sur les territoires. Si le sujet de la démocratie permanente vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous. Je suis maintenant à Ville au Carré depuis un peu plus d'un mois, où j'y réalise mon stage de fin d'études en tant qu'assistant de projet de transition. J'y découvre les réseaux d'acteurs de la région Centre-Val-de-Loire engagés sur la transition, afin de soutenir les démarches territoriales, plus particulièrement dans les quartiers prioritaires, qui, sur le sujet de la transition, sont déjà et sont amenés à devenir un sujet essentiel pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux sur le territoire. L'objectif est de dresser un état des lieux des quartiers en transition, de repérer les initiatives afin de les valoriser, et de faire le récit de la démarche. Pour toute question relative en matière de transition, n'hésitez pas à me contacter au mail qui est ci-dessous. Je suis en stage de fin d'études chez Ville au Carré pour six mois, jusqu'à fin août, et je suis chargée du volet centralité. J'ai deux missions principales. Il y a la co-organisation des rendez-vous de la revitalisation, qui s'adresse à l'ensemble des acteurs d'un projet de redynamisation, c'est-à-dire les élus, les professionnels, les opérateurs. Et il y a l'animation du réseau des chefs de projet Action Coeur de Ville en Centre-Val-de-Loire. Ce stage me permet d'être en contact avec une multitude d'acteurs de la revitalisation des centres-villes, les chefs de projet bien évidemment, mais aussi les élus, l'État, la région, les partenaires, mais aussi de toucher à de nombreux domaines d'intervention. Par exemple, les sujets abordés lors des ateliers thématiques sont très variés. Les foncières de redynamisation, l'évaluation du programme, la valorisation du patrimoine bâti, ou encore la place des activités culturelles. Donc si vous êtes intéressé par le programme Action Coeur de Ville et sa mise en œuvre dans la région Centre-Val-de-Loire, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez mes coordonnées en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada